... Dans cette présentation, on va continuer un petit peu sur tous les sujets framework agnostique et puis PSR. Je vais parler un petit peu de comment écrire du code PHP framework agnostique. Comment on fait aujourd'hui ? Quelles sont les bonnes pratiques ? Et puis, on va essayer de se projeter un petit peu dans le futur ensuite et comment on pourra faire, j'espère, demain. Et la première chose, framework agnostique, ça veut dire indépendant du framework. C'est pour que ce soit juste clair. On va essayer de faire du code qui n'est pas trop lié à notre framework. Un petit mot sur moi-même, d'abord. David Négrier, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cofondateur de The Coding Machine. On est une société de services informatiques. Une trentaine de personnes à Paris, on recrute. Je suis le lead developer de Mouf. C'est un framework d'injection de dépendance graphique. Je ne vous en parlerai pas trop aujourd'hui, mais vous pouvez aller voir si ça vous dit. De Pack Analyst. C'est un espèce de Google pour chercher des classes dans Packagist. Et puis, co-éditeur de Conteneurs Interop et de la PSR11 avec Mathieu Napoli, qui était le speaker juste avant, pour ceux qui l'ont vu. Et ça, je vous en parlerai un petit peu à la fin de la conférence. Voilà. J'aime bien tout ce qui est open source. Vous pouvez voir sur le graphe d'activité GitHub, là, on voit qu'au moment du forum PHP 2015, il y a eu un gros pic d'activité. J'espère qu'il y en aura un cette année aussi. Et alors, voilà, on va commencer la présentation. Et puis, vous allez me dire, du code framework agnostique, David, pour quoi faire ? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas un bundle Symfony ? Après tout, on a bien vu, Mathieu l'a demandé tout à l'heure. Qui fait du Symfony ici ? 90% de la salle a levé la main. Ok. Eh bien, on a quand même un ennemi, c'est la fragmentation. Et la fragmentation de l'écosystème PHP, c'est le fait justement qu'on ne soit pas développeur PHP, mais on est développeur Symfony, Laravel, CakePHP, Drupal, WordPress, Joomla, Magento 1, Magento 2, j'en passe. Et la fragmentation, c'est notre ennemi dans presque tous les cas. Si je suis l'auteur d'un petit paquet open source, et puis que je veux développer mon paquet open source et m'adresser à la communauté PHP, si je fais un bundle Symfony, je ne m'adresse qu'au développeur Symfony. Si je fais un module Zen Framework, un co-développeur de Zen Framework. Si je suis un framework, je suis auteur d'un framework, et puis que je veux... Enfin, la fragmentation, c'est aussi mon ennemi. Si je veux créer un petit framework, les frameworks qui ont 7000 paquets vont m'écraser, et puis personne n'utilisera jamais mon framework, c'est nul. Et si je suis un gros framework, la fragmentation, c'est encore aussi un problème, parce que je vais me combattre moi-même. Il suffit de regarder Drupal 7, Drupal 8. Il y a 7000 modules Drupal 7 à migrer sur Drupal 8. Drupal 8, il est vachement mieux que Drupal 7, il n'y a aucun problème. Mais pour lancer la machine, c'est difficile. Et puis, si je suis un développeur et que j'utilise un framework, la fragmentation, c'est encore mon ennemi. Le jour où je veux migrer de version, où je veux passer à un autre framework, si j'écris du code qui est trop attaché à mon framework, il va falloir que je réécrive tout, que je migre. Et migrer, ce n'est pas ce qu'on aime faire le plus dans notre métier, on aime bien inventer des solutions et ne pas les maintenir. Donc, dans cette présentation, je vais vous demander un petit peu d'imagination. On va se placer du point de vue de l'auteur du paquet open source. Ce que je veux dire s'applique aussi aux autres, mais on va essayer d'imaginer que vous êtes un auteur de paquet open source. Pour info, qui a un compte sur GitHub ici ? Ouais, vous n'aurez pas trop de mal à vous imaginer ce que ça fait. Je ne pensais pas avoir autant de réponses, là. Franchement, impressionnant. Donc, vous venez d'écrire votre premier package. Vous avez gratté du code toute la nuit. Super, ça y est, vous l'avez fait, c'est bon. Je le partage avec le monde entier. On le met sur GitHub. Sur Packagist, évidemment, pour qu'il soit disponible sur Composer. Et youpi, c'est bon, on va prendre une bière. Et alors là, il y a vraiment deux cas possibles, en fait. Le premier cas, votre paquet, il est super simple. Alors, exemple de paquet super simple. Friends of GIS slash leftpad. Parce qu'on n'a pas de leftpad en PHP et que vraiment, ça craint. Bon, on a une fonction strpad, donc forcément, on n'en avait pas forcément besoin. Mais voilà, c'est pour l'exemple. Bon, ce paquet, ComposerRequireFriendsOfJS slash leftpad, je le mets dans n'importe quel projet qui est à Composer, c'est-à-dire tous, presque. Je l'utilise, utilise 2.2.1 leftpad, hop, c'est gagné. Ce projet, il est déjà framework agnostique. Je peux le mettre n'importe où. Ça, c'est grâce à Composer et c'est grâce à l'APS R4 qui permet de faire l'autoloading des classes comme je veux. Donc, finalement, c'est pas si compliqué que ça, mais en même temps, évidemment, c'est pas très utile. Donc, on va prendre, à travers cette présentation, le cas numéro 2, le cas du paquet un petit peu plus complexe. Et alors, je vais vous présenter un cas. Voilà, j'ai essayé d'imaginer ce qui pourrait être sympa, pas trop compliqué, mais pas trop simple non plus. Je me suis dit, pour cette présentation, on va écrire une classe qui s'appelle Weather API qui permet de récupérer le temps qu'il fait. Alors, on va pas l'inventer, on va pas le calculer en PHP. Donc, on va le récupérer sur un serveur. J'ai fait une petite recherche sur Google et il y en a un qui propose de récupérer le temps. Ça s'appelle openweathermap.org. J'ai découvert ça il y a trois semaines, à vrai dire. Vous pouvez aller voir, c'est rigolo. Et puis, openweathermap.org, ils sont gentils, ils nous donnent le temps gratuitement. Mais bon, il ne faut pas taper trop sur leur serveur. Donc, ils demandent à ce qu'on mette en cache les résultats parce que le temps, il ne change pas toutes les cinq minutes. Donc, on va essayer de mettre en cache les résultats. Et puis, comme on communique avec un serveur distant, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est écrire dans les logs parce que si jamais il y a quelque chose qui part en brille, on pourra le savoir dans les logs. Donc, voilà grosso modo ce qu'on va essayer de faire de manière framework agnostique. Donc, première chose, j'ai besoin de faire une requête sur openweathermap.org. Et alors là, je commence à me poser des questions. Comment je vais faire ? Le standard en PHP, c'est de faire du curl. Je pourrais faire même un file get content. Mais bon, on va faire du curl. Au moins, on aura une gestion des erreurs. Mais la gestion des erreurs en curl, à vrai dire, elle est vraiment pourrie. C'est une vieille libcée. Si j'oublie de cacher une erreur, enfin, je ne cache pas parce qu'il n'y a pas d'exception. Bon, c'est difficile, quoi. Donc, on va prendre un frapper. C'est super, on va prendre Gozel. Mais alors, sur Gozel, je prends quoi ? Je prends Gozel 5 ou Gozel 6 ? Là, normalement, ceux qui étaient là ce matin, ils en ont entendu parler déjà de ce problème-là. Ouais, on a envie de partir sur Gozel 6, mais si j'ai un vieux projet qui dépend de Gozel 5, je ne vais pas pouvoir utiliser ma nouvelle lib. Bon, je vais prendre autre chose. Zend HTTP, pourquoi pas ? Ou alors, pourquoi pas le React HTTP client ? J'en ai entendu parler à une conf, ça avait l'air sympa. Et là, tout de suite, il faut faire des choix, encore. Et puis, ce n'est pas fini. J'ai besoin d'une librairie pour les logs et d'une librairie pour le cache. Alors, pour le log, je pourrais faire un fopen, un fwrite. Pas de problème, j'écris dans mon fichier. C'est fini. En même temps, je vais faire des microservices. Il va falloir que j'utilise un serveur de log. Peut-être que je vais utiliser un truc un peu plus poussé. Je vais prendre monologue. Ou kpphp slash log. Ou joomla slash log. Ou vesplula slash log. Si quelqu'un le connaît. Et là, il faut encore faire un choix. Et ce n'est pas cool. Et à ce moment-là, généralement, il faut se dire, OK, stop, on arrête. On va essayer de prendre un petit peu de recul. Et puis, on va essayer d'éviter de prendre une implémentation particulière. Ce qui serait vachement cool. Ce serait de pouvoir dépendre d'une abstraction. Avoir une abstraction de mon logger. Avoir une abstraction de mon client HTTP. Avoir une abstraction de mon cache. Donc, ce qu'on veut, idéalement, c'est une boîte noire. Mon composant, il parle à une boîte noire. Et puis, la boîte noire, elle va taper sur à peu près n'importe quel livre derrière. Et puis, ça serait super. Et une boîte noire en PHP et en programmation orientée au objet en général, c'est une interface. Donc, on va chercher des interfaces. Une interface de client HTTP, une interface de log, une interface de cache. Et ça tombe plutôt bien. Une interface de client HTTP, on en a une. C'est une libre qui s'appelle HTTplug. qui a été en partie faite par les gens de JollyCode, qui sont quelque part là. Ils ont fait une présentation l'année dernière sur ce sujet-là, pour ceux qui l'avaient vu. Donc, grosso modo, c'est simple. On a une méthode. Wow ! On fait send request, on envoie la requête. Avec une requête PSR7. Et puis, on retourne une réponse au format PSR7. Et voilà. Et puis, pour la PSR3, même chose. Pour le log, on a la PSR3, donc avec les fonctions log et puis la liste de helpers derrière. On aime ou on n'aime pas. Et du coup, le problème, il est à peu près résolu, en fait. Alors, dans le cas de HTTPlug, il nous faut des adaptateurs. Parce que l'interface de HTTPlug est arrivée après les différents projets. Donc, comme les différents projets n'implémentaient pas leur interface, ils ont fait des petites classes adapteurs. Ils choisissent leur classe adapteur et hop, ça marche. Dans le cas de la PSR3, les classes implémentent directement l'interface. Et alors là, on peut directement utiliser n'importe quel logger. J'ai fait le calcul, c'est écrit tout petit en bas. J'ai fait une recherche sur PackAnalyst, sur toutes les classes qui attendaient la PSR3. Il y en a 1169 sur Packagist. Donc bon, il y a moyen de trouver son bonheur. Peut-être des trucs pas terribles aussi, parce que quand on en a tellement. Mais visiblement, c'est une interface qui a été énormément, énormément implémentée. Du coup, pour moi, qui écris mon composant Wether API, mon composant JSON va ressembler à ça. Je ne sais pas si vous voyez, c'est assez gros, à peu près. En gros, j'ai trois requires. Un require sur l'interface de PHPplug. Un require sur la PSRlog et la PSRcache. Donc en fait, je n'importe que des interfaces. Et alors, quand même, du coup, utiliser des interfaces, ça a un impact. Si je veux utiliser des interfaces, automatiquement, ce n'est pas mon rôle de créer les objets. Dans le code de mon composant Wether API, je ne vais pas m'amuser à faire New Monologue Logger, puisque je ne sais pas si j'utilise Monologue. Et je ne peux pas faire un new d'une interface. Donc ça veut dire que l'objet qui implémente l'interface, on va devoir me le donner. Du coup, ma classe Wether API, elle a un constructeur, là. Et ce constructeur, on va l'utiliser pour me passer tous les services dont je vais avoir besoin. Le client qui implémente HTTP client, le logger qui implémente la logger interface, ou le système de cache qui implémente la cache item pool interface de la PSR6, qui est la PSR de cache. Derrière, j'utilise ma fonction GetWether, et puis j'ai gagné. Et j'ai un composant qui est parfaitement framework agnostique. Et là, c'est bon, c'est fini. J'ai plié ma présentation en 10 minutes, et on va tous boire des bières. Pas tout à fait. Désolé. Alors, avant de passer à la suite, quand même, il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais ton exemple, il est super bien choisi. Après tout, tu as pris un exemple, tu utilises un client HTTP, un logger, et du cache. C'est exactement ce qu'on a déjà standardisé. Et c'est vrai qu'il est super bien choisi, cet exemple. Et dans la vraie vie, on n'a pas des interfaces pour tout. Il y a des fois où on est obligé de se baser sur une implémentation. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit graphe. Voilà. Là, j'ai mis tous les composants qui composent un framework type. Alors, il y a tous. Il en manque certainement, mais grosso modo, dans un framework, on peut s'attendre à trouver ça. Une couche de base, avec un système d'autoloading, l'injection de dépendance. Une couche base de données, avec l'accès à la base de données, l'ORM, éventuellement système de patch. Toute la couche web, avec les middleware et les routers dont parlait Mathieu tout à l'heure. Système de templating, twig, etc. La gestion des assets, et puis plein de classes utilitaires. Si je veux envoyer des mails, une console, du cache, client HTTP, etc. Si je regarde maintenant ce sur quoi on a déjà une PSR, donc un standard un peu classique. Ça donne ça. Alors, à part Composer qui est un standard de facto, on a l'autoloader. La partie middleware, elle est gérée en partie, et elle va être gérée bientôt en totalité. Ça, c'était l'autolog de Mathieu juste avant. Donc si je veux récupérer une requête, envoyer une réponse, écouter sur une roue de données, etc. On va savoir faire bientôt. La gestion du log, c'est traité. Le cache, c'est traité. Ça va être retraité, parce que la PSR 6, elle est un petit peu compliquée. Du coup, il y a une PSR 16 qui est en cours, qui doit simplifier le mécanisme de cache et faire un truc qui soit moins une usine à gaz. La partie client HTTP, c'est traité aussi. On a la PSR 7 plus HTTplug qui résolve le problème. Et puis on a des trucs en cours. L'injection de dépendance, j'en parle tout à l'heure. Leven Dispatcher, il y en a 2-3 autres que je n'ai pas mis là. Et puis grosso modo, en termes de PSR, on en est là. Alors, on n'a pas que ça. On a aussi des composants qui sont très utilisés. Donc ils font office de standard. Je ne veux pas dire standard de facto, parce que ce ne sont pas des standards. Mais bon, il y a des trucs qu'on retrouve vraiment partout. La console Symfony, par exemple, si on doit faire du CLI, on peut l'utiliser très facilement. Et puis elle est très utilisée. C'est une dépendance de doctrine, notamment. Au niveau de base de données, on a Doctrine DBL qui est pas mal utilisée aussi. Je vous ai mis quelques exemples de composants qui sont pas mal utilisés. Et le problème, c'est que mine de rien, ça laisse pas mal de composants sur lesquels personne ne s'est jamais encore penché dessus. Typiquement, le mailer, c'est un super exemple de truc sur lequel, à ma connaissance, il n'existe aucune tentative de standardisation par la communauté. Pourtant, une interface avec marqué SendMail dedans, on passe un mail en paramètre et ça envoie le mail, ça doit être jouable. Ça fait un peu penser au middleware, mais standardiser la structure d'un mail, ça n'a pas été tenté. La gestion des utilisateurs, c'est mort. L'internationalisation, rien du tout. Pourtant, une interface avec une méthode GetTranslation, ça paraît pas très compliqué non plus. Mais bon, ça demande du temps, ça demande des gens volontaires. Et puis, pour l'instant, personne ne s'y est collé. Il y a des trucs aussi qui sont très très compliqués, qu'on n'arrivera sans doute jamais à standardiser. Un ORM, par exemple, je pense que bon... Voilà. Donc, c'était un peu pour vous faire un état des lieux de ce qu'il est possible de faire et de ce qu'il n'est pas possible de faire. Un truc très important, avant que j'oublie, le template engine. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen simple d'aller plugger un bout de contenu dans une page qui a été créée par un framework. Donc, typiquement, autant au niveau middleware, on va être capable de retourner du JSON très facilement. Si j'ai envie de mettre un bout de contenu et de le mettre indépendamment au centre de la page d'un Drupal, ou d'un Symfony, ou d'un WordPress, ça va être beaucoup plus galère. Il va falloir du code spécifique et des adaptateurs dans tous les sens. Mais en tout cas, là-dessus, on n'a rien et il n'y a rien de prévu pour l'instant. Voilà. Donc, ça vous donne un petit peu l'idée de ce que vous pouvez faire aujourd'hui et de ce que vous ne pouvez pas faire. Donc, fin de mon intermède. Et je vais revenir à mon weather API. Donc, ma classe weather API, vous vous rappelez, on a dit qu'on nous passait les objets en paramètres du constructeur. Et que donc, on n'était pas responsable de l'instantiation de ces objets puisqu'on nous les donne. Facile. Mais alors, du coup, si je ne suis pas responsable de l'instantiation des objets, c'est qui qui est responsable ? Et ben, wait. En fait, ça va être l'utilisateur de ma classe qui va devoir instantier ces objets. Et en fait, ce qu'on a fait, un peu sans s'en rendre compte, c'est qu'on a poussé la complexité du code de mon composant vers l'utilisateur de mon composant. Parce que l'utilisateur de mon composant, maintenant que je ne choisis pas de logger pour lui, maintenant que je ne choisis pas de cache, maintenant que je ne choisis pas de client HTTP, c'est lui qui va devoir faire ses choix. Alors, évidemment, c'est vachement bien pour lui, mais c'est aussi vachement compliqué. Le mec qui veut juste utiliser une classe, tout d'un coup, il doit savoir qu'il y a l'APS R3, que Monologue implémente l'APS R3, que Stage est une implémentation de l'APS R6, et alors encore plus compliqué pour les clients HTTP qu'ils font un adaptateur et qu'il faut Gazelle derrière. Pas facile. Son composer.json, il vient de faire boom. Et puis, ensuite, s'il veut faire un new de Weather API, il doit d'abord faire un new de toute la ligne, donc il doit savoir utiliser l'adaptateur de Gazelle, etc. Et il doit tout d'un coup savoir plein de choses, alors que si j'avais mis des dépendances en dur, il aurait pu être beaucoup plus ignorant. Donc, la problématique de ça, c'est qu'on lui complexifie la vie à l'utilisateur. Et puis, notamment, on le force à faire tout un tas de new. Alors, dans la vraie vie, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Personne n'écrit du code comme ça. Parce que dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe ? Vous utilisez tous un framework, vous utilisez tous Symfony, si j'ai bien compris. Et chaque service est configuré et récupéré depuis le conteneur. Depuis le conteneur d'injection de dépendance. Alors, est-ce qu'on est en train de dire que l'utilisateur, ça va être son rôle, d'écrire un services.yml, et puis de faire l'équivalent, si je reviens à la slide d'avant, de tous les new du bas. Probablement pas, parce que l'utilisateur de votre composant est fainéant. Il faut toujours partir de là, on sait tous, on n'aime pas du tout configurer les conteneurs d'injection de dépendance. Donc, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va vouloir faire ? L'utilisateur, il va vouloir utiliser un module. Voilà, un module tout fait qui va permettre d'injecter les services dans le conteneur d'injection de dépendance. Et alors là, c'est votre responsabilité d'auteur de paquet open source d'être gentil avec l'utilisateur. Donc, c'est votre responsabilité de lui fournir un module. Et là, c'est vraiment pas cool, parce que... Si on regarde un petit peu, à gauche, c'est mon composant Weather API. Donc, le composant que j'ai écrit. À droite, c'est tous les frameworks du monde. Et au milieu, il va y avoir tous les modules qu'il va falloir que je me tape. Donc, il va falloir que j'écrive un bundle Symfony. Il va falloir que j'écrive un module Zen Framework 2 ou 3. Un module Laravel. Et puis, si je veux être sous Drupal, WordPress, I, Silex, Mouf, Joomla, Magento, etc. Il va falloir que j'écrive tous ces modules-là. Donc, indirectement, c'est votre responsabilité de connaître absolument tous ces frameworks. Et évidemment, c'est pas possible. Donc, vous vous retrouvez comme kermite. Voilà. Et pour vous montrer que je raconte pas n'importe quoi, j'ai fait une petite recherche sur Packagist. Alors, on n'y voit rien, là. Mais je vais vous expliquer. J'avais commencé à rédiger ma conf. Et puis, je me suis dit, Open Weather Map, c'est rigolo. J'ai complètement oublié de faire une recherche sur Packagist. J'ai pas recherché Open Weather Map. Je l'ai fait au bout de deux semaines. Et puis là, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a une quinzaine de composants, dont 4 bundles Symfony, un Laravel, un Contao, un CakePHP, un Silver Stripe, etc. Il n'y a pas de modules Zen, donc tant pis pour eux. Et vous voyez ce que je veux dire. La fragmentation, c'est une réalité dans l'écosystème PHP. Dès que vous faites une recherche sur Packagist, vous tombez sur des trucs comme ça. Donc, pourtant, aujourd'hui, c'est la seule manière de faire. Et c'est la bonne manière de faire. S'il y en a qui étaient là l'année dernière et qui ont vu la conférence de Jonathan Reining à propos de Glide, ils terminaient sa conférence là-dessus. Ils disaient, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Pour faire du code framework agnostique, on fait un cœur qui est framework agnostique et ensuite, on fait des modules de configuration. Et demain ? Voilà, parce que là, aujourd'hui, on en est à cette situation-là, c'est, on va dire, moyen. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se débarrasser de tous ces modules ? Poubelle ! Avoir un seul module qui soit standardisé et qui permette de s'adresser à tous les frameworks du monde. Ça serait top. Ça serait vraiment, vraiment top. Ouais. Mais alors, pour arriver à avoir un seul module unique, il faudrait que ce module soit capable d'écrire dans tous les conteneurs, de tous les frameworks. Donc, ça demande de trouver une manière de faire ça. Et le problème, c'est que tous les conteneurs sont différents. Très différents, voire très, très différents. Je vous donne un exemple. Ici, on a Pimple. Alors, Pimple, il y a une écriture. Pour écrire dans un conteneur, on utilise la notation EREACCESS. Donc, on met les petits crochets. Et puis, on passe une closure. Et puis, à l'intérieur, la closure, en fait, c'est ce qu'on appelle une factory. Je vais parler de factory dans le reste du talk. Donc, en fait, c'est une fonction dont la responsabilité est de créer un nouvel objet et de le retourner. Donc, là, j'écris... Je retourne mon new weather API. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Je récupère les dépendances du conteneur toujours avec l'annotation EREACCESS. Dans Symfony, ça ne se fait pas du tout pareil. Pourtant, Pimple et Symfony ont été faits par Sentiolab. Dans Symfony, on a un fichier services.yaml. On écrit notre conf. Et puis, on récupère le truc. Ça peut se faire différemment. Alors là, on a Mouf, par exemple, le framework que j'ai développé. Alors, ça se fait graphiquement. On crée une autre instance. On fait du drag and drop. Et puis, on remplit le constructeur à partir des instances qui ont été stockées. Derrière, c'est un fichier de configuration PHP qui est caché. Mais, grosso modo, ça ne se fait pas du tout de la même manière. Dans Pimple, ça se fait au runtime. Dans Symfony, on a un conteneur compilé. Donc, on a cherché. On a vraiment cherché pendant assez longtemps. Alors, quand je dis on, c'est le groupe autour de la PHP fig. C'est Mathieu qui a beaucoup participé là-dessus. Et puis, on a cherché plein de choses différentes. Au début, on s'est dit, on va faire comme dans Symfony. On va essayer de trouver un format de fichier universel. Parce qu'après tout, ça marche bien. Alors, plutôt que de faire un fichier YAML, on va dire, pourquoi pas du JSON ? Ouais, mais le JSON, il n'y a pas de commentaire. Pourquoi pas du XML ? Alors, les autres disent, ouais, mais le XML, c'est trop compliqué. Pourquoi pas du YAML ? Ah, mais YAML, c'est comme Symfony. Il y a un frère mort qui est arrivé, qui a dit, pourquoi pas du Néon ? Néon, c'est quoi ? Alors, ils avaient développé un format de fichier qui s'appelle Néon, qui est une extension du YAML pour faire de l'injection de dépendance. Puis finalement, quand vous avez 20 gars avec leur ego un peu surdimensionné, qui connaissent bien le sujet, et qu'il faut leur faire choisir un format de fichier, c'est mort. C'est complètement mort. Et c'est juste le dessus de l'iceberg. Il y a plein de questions qui se posent derrière. Donc, le format de fichier, on oublie. Alors, on s'est dit, bon, puisqu'on a un problème de format de fichier, peut-être que ce qu'on pourrait essayer de standardiser, c'est les définitions. Si je reviens dans le cas de Symfony, voilà, on a, en fait, Weather API, là, c'est une définition d'une instance qui va être créée. En fait, on pourrait imaginer une interface qui contienne une fonction getClass, de quelle classe tu veux faire le new, et puis de getArguments, retourne-moi les arguments, et puis ça va marcher. Ça, ça marche super bien avec Symfony, puisqu'ils ont déjà ça. Il y a une notion de compiler pass, et dans la compiler pass, on écrit des définitions. Donc, une interface pour les définitions, pour Symfony, c'est top. Pour le reste du monde, par contre, c'est la catastrophe. Parce que, il n'y a que Symfony qui compile. Tous les autres frameworks qui sont en temps réel, la Ravel, etc. Et du coup, si pour créer un objet, je suis obligé de faire un new d'une définition, je vais tripler ou quadrupler le temps d'instantiation du conteneur. Donc, pour Symfony, ça va aller à toute blinde, et pour les autres, blam ! Donc, ça ne marche pas. Donc, on a continué de chercher. Et puis, un jour, il y a Mathieu qui a eu l'idée, alors je ne lui vole pas la paternité, et il me dit, mais ouais, mais il y a un truc intéressant. J'ai regardé du côté des services providers, à mon avis, il y a un truc à faire. Service provider, moi, c'est quoi ? Je n'avais pas la moindre idée à l'époque. Alors, je vais vous faire une petite présentation rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas un concept compliqué. Un service provider, c'est une classe qui inscrit des services dans le conteneur. OK ? Donc, grosso modo, comment ça marche ? Là, vous avez un service provider dans la Ravel. Donc, dans la Ravel, on a une méthode register qui va enregistrer les services. Et puis, voilà, on voit qu'on a un zysflashappsingleton. Donc, ça, c'est le setter. C'est je set un service. Je lui passe le nom du service, weatheripi 2.2.class. Donc, j'utilise le nom complet de la classe comme entrée du service. Et derrière, on a une factory. Et dans la factory, pour récupérer les dépendances, on fait $appflashmake. Dans la Ravel, appflashmake, c'est le moyen qu'ils ont de créer un service. OK ? Et puis, si on regarde comment ça se passe dans Silex, ou dans PeopleDroid de manière plus générale, on a aussi un service provider. Alors là, il y en a qui n'ont peut-être même pas vu que j'avais changé de slide. Regardez bien. La Ravel, Silex. La Ravel, Silex. La Ravel, Silex. La Ravel, Silex. Il y a un truc à faire, on est d'accord. Donc, on a une méthode qui s'appelle aussi register. Alors, c'est un petit peu mieux fichu parce qu'on implémente service provider interface, on n'extende pas un machin comme dans la Ravel. Et puis, derrière, c'est du pimple. Donc là, par contre, pour créer un service, j'utilise l'annotation en crochet pour récupérer le service. C'est encore crochet. Je fais app, crochet, machin pour récupérer le service. AppWether API 2.2.class égale tac. Donc, j'ai toujours le setter à gauche et la récupération des dépendances à droite. Alors, là, on voit qu'on a grosso modo deux parties. Le setter, on a vu que c'est compliqué, et le getter. Alors, la bonne nouvelle, c'est que pour le getter, on a déjà une solution. On a la PSR11. Alors, la PSR11, pour ceux qui n'en ont pas entendu, qui a entendu parler de la PSR11 ? Quelques personnes. Ok, d'accord. C'est la standardisation des conteneurs sur la manière dont on va récupérer des instances. Et c'est très, très compliqué. Il y a une méthode get, et il y a une méthode as. Voilà. Donc, ça a été établi au sein de la PHPFIG. PHPFIG, donc le Framework Interoperability Group, le groupe où tout le monde est super heureux et travaille ensemble dans la joie et la bonne humeur. Récemment, c'était plutôt ça. Mais ça va beaucoup mieux récemment. Ça fait un mois qu'on se remet au travail et qu'il y a plein d'efforts qui sont effectués. Et grosso modo, la PSR11, en deux mots, elle est au forum PHP 2013. Donc, merci la FUP. Ça fait quand même trois ans qu'on travaille sur un truc qui a deux méthodes. Ça prend beaucoup de temps, l'interopérabilité. Mais, comme on ne pouvait pas l'essayer directement au sein de la FIP, parce que des gens ne comprenaient pas du tout à quoi ça servait, ils nous disaient, mais vous faites n'importe quoi. On a décidé de faire un projet qui s'appelle Container Interop, qui l'implémente déjà. Et qui a très bien marché, puisque aujourd'hui, il y a 2 400 000 downloads, 387 paquets en dépendre. C'est la structure de Zendexpressive et de Slim 3. Donc, ça y est, les gens commencent à comprendre que non, ce n'est pas la standardisation du Design Pattern Service Locator. En plus, c'est très facile à implémenter. Donc, déjà, là, on est en train de résoudre la moitié du problème. La PSR11, elle n'est pas encore votée, mais elle est passée en review il y a 3 jours. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent la mailing list de la FIG ici ? Oui, quelques-uns ? D'accord, ok. Vous avez vu passer nos mails, alors forcément. Donc, ça veut dire que d'ici un mois, en fait, grosso modo, il y a 2 semaines de discussion et puis ensuite 2 semaines de vote. D'ici un mois, peut-être que, voilà, l'aboutissement de 3 ans de travail. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié du problème. On a l'autre moitié du problème, qui est comment on fait pour CT des instances en sachant qu'on ne peut pas faire de méthode set. La méthode set, elle n'est pas possible parce que typiquement, dans Symfony, qui est un conteneur compilé, au runtime, on ne peut pas appeler la méthode set. Et l'idée de Mathieu, ça a été de se dire, c'est facile, on va faire une méthode getServices et puis on va retourner une array, c'est tout con, mais il a fallu du temps pour l'avoir, cette idée. On va retourner une array qui contient en clé le nom du service et puis en valeur la factory. Et alors, si c'est présenté comme ça, ça devient tout de suite beaucoup plus facile. Typiquement pour Symfony, on peut écrire une compiler pass qui va prendre tous les services providers et puis créer des factories pour chacune des entrées. Et on connaît la liste des entrées à l'avance, donc on peut compiler le conteneur, c'est possible. Et puis, pour les autres frameworks, genre Laravel ou Silex, qu'on a vu tout à l'heure, c'est trivial en fait. On n'est pas très loin de leur modèle de service provider, donc on voit bien qu'on va réussir à créer un adaptateur facilement. Et ça, on l'a déjà mis dans un projet à part. Avant de le proposer en tant que PSR, on fait nos tests dans le namespace Container Interop. Donc là, on a Container Interop slash Service Provider. Vous pouvez aller voir, c'est sur GitHub. C'est bêta, ça bouge, donc il faut faire un petit peu attention. Et puis, on a déjà quelques consommateurs, on a des tests. On a un bridge pour Symfony, un bridge pour Laravel, un bridge pour... Alors, on a fait un fork de Pimple3 aussi, qui implémente l'interface. Donc, on commence à avoir quelques petites choses qui permettent de démontrer que ce n'est pas juste une idée en l'air et que ça peut vraiment marcher. Et aujourd'hui, du coup, voilà, on est capable de faire ça. On est capable de faire un Weather API Universal Module, un module unique qui est lu à la fois par Symfony, Zen Framework, Laravel, Silex, Mouf, forcément. Et puis, qui peut être aussi lu par des containers simples comme PHPDI, Symplex ou Yakko. Je ne sais pas si j'ai le temps de faire une démo. Rapide, rapide. Oui. Ok, super. Alors, j'ai essayé de vous montrer ce que ça peut donner. Waouh. Ok. C'est... Ah, pardon. Alors, attendez. Pas facile. Bon, je suis arrivé. Désolé. Je peux le faire. Je peux le faire. Ouais, 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 c'est clair. Mais ce n'est pas facile du demain avec le trackpad. J'aurais dû prendre ma souris. Il faut vraiment beaucoup réduire la taille de la fenêtre, en fait. Je crois que c'est ça, le secret. Ah. Ok. Là, on parle. Good. du coup, c'est écrit super gros. Alors, je vous montre un petit peu ce que ça donne dans l'Aravel. Donc, dans l'Aravel, ça ressemble à ça. Voilà, j'ai mon composant normal. J'ai mon Laravel Universal Service Provider. Donc, ça, c'est mon bridge, en fait. C'est mon composant de bridge qui va lier automatiquement le... qui va permettre à l'Aravel d'être capable de lire nos services providers de Container Interop. Et puis, derrière, on va inclure nos services providers. Donc, j'ai mon Weather API Service Provider parce que j'ai développé la classe pour tester. Et puis, j'ai Stash et Guzzle aussi. J'ai pas besoin de service provider pour monologue, par exemple, pour ramener les loggeurs parce qu'il y en a déjà un dans l'Aravel. Donc, pas la peine de le ramener. Il le trouvera tout seul. Si je vais sur le contrôleur... Waouh, c'est écrit gros. Voilà. Je vois que dans le constructeur du contrôleur, j'injecte ma classe Weather API pour récupérer les services. Et puis, dans mon fichier index, qu'est-ce que je fais ? J'appelle weatheripi slash getweather. Voilà. Je lui demande le temps qu'il fait en France à Paris. Je le passe à ma vue. Je vous passe le détail de la vue. Et puis, si je regarde ce que ça va donner comme résultat, ça va me donner quelque chose comme ça. L'Aravel 5. Voilà. Le temps à Paris. Il y a des nuages. Et il fait 11 degrés. Me demandez pas de rafraîchir la page. J'ai pas de connexion Internet. Donc, ça va planter. Mais croyez-moi, ça marche vraiment. Et la démo est disponible sur Internet. Si je retourne un petit peu dans PHP Storm, je peux vous montrer exactement la même chose avec Symfony. Waouh. Ok. Donc, grosso modo, l'idée, c'est d'enregistrer des... J'enregistre mon bundle. Donc, je vous passe le Composer.json, mais c'est exactement la même idée. Dans le Composer.json, je mets un bridge, je mets mes services providers. Alors, cette fois-ci, j'ai même pas besoin de mettre de services providers pour le cache, parce que depuis Symfony 3.1, il y a un cache PSR 6 compatible qui est bundlé avec. Donc, j'ai besoin que de mon client HTTP. Et puis, voilà, j'enregistre mon bundle. Derrière. Alors, attendez. Derrière, je vais essayer de vous montrer la vue. Je vais peut-être tout mettre dans le default controller, parce que, bon... On n'y voit rien. Le voilà. Ok, super. Je fais un truc qu'il ne faut absolument jamais faire. Je fais un $sys flèche get pour récupérer le service du contrôleur au lieu de l'injecter proprement dans le constructeur. Vous me pardonnerez. Et puis, derrière, j'appelle la fonction render. Voilà. Donc, je récupère mon service Twitter API. Je demande le temps qu'il fait. Ok, on est d'accord. Je n'ai pas écrit de services.yaml. et pourtant, je peux appeler directement mon service, parce qu'il est lu depuis les services providers universels. Et là encore, hop, ça marche. Voilà. Je peux avoir ma page d'accueil de Symfony avec le temps qu'il fait à Paris. Et puis, dernier élément, hop, on va aller voir un autre projet qui est basé sur Symplex. Symplex, c'est quoi ? C'est le fork de Pimple qui a été écrit par Mathieu. Et donc, dans Symplex, qu'est-ce que je fais ? J'enregistre mes services providers. Voilà. Donc là, j'ai besoin de tous. J'ai besoin de Gozel, de Stages, de Monologue et puis de Weather API. Je set la clé de configuration de Weather API. J'appelle container flèche get. Weather API flèche get weather. Et puis, j'obtiens le temps qui est faux. Et ce qui est très intéressant, si on va voir le composer.json, c'est que j'ai vraiment qu'un conteneur et quatre services providers. J'ai rien, j'ai pas de framework. J'ai pas de framework et pourtant, je peux utiliser des services providers très facilement. Et des services providers qui marchent dans d'autres frameworks aussi. Démonstration. Waouh ! De mieux en mieux. Ok, on va y arriver. Merci Ubuntu. Et dans Simplex, du coup, voilà, ça va me donner ça. Si je tape sur ma page index.php, j'ai le temps qu'il s'affiche en écho, tout bêtement. J'ai pas de framework. Mais j'utilise un composant qui est pas si trivial que ça à implémenter. Il faut que je récupère un logger, un cache, etc. Et je peux le faire de manière complètement unitaire. Donc ça, c'est plutôt cool. Et c'est vraiment un side effect du fait de standardiser les services providers. Alors, il y a encore deux petits trucs dont je vous ai pas parlé. La possibilité d'étendre des services. Pour l'instant, je vous explique comment on fait pour mettre quelque chose dans le service provider. Dans le conteneur, pardon. Mais typiquement, si j'ai un environnement tweak, par exemple, et que je veux déclarer une extension. j'aimerais bien pouvoir faire, alors c'est pas un registreur, c'est un add extension en fait, j'aimerais bien que mon service provider qui me fournit l'extension tweak, il soit capable de modifier l'entrée tweak environment pour pouvoir s'enregistrer dedans. C'est-à-dire que non seulement il crée une nouvelle extension qui est mytwig extension, mais en plus il est capable de modifier l'environnement tweak. Ça, on a essayé d'y penser et on a proposé de le faire comme ça. Donc grosso modo, l'idée c'est d'avoir non pas une, mais deux méthodes. On n'a pas que getServices, on a aussi getServiceExtensions. Et dans getServiceExtensions, ce qu'on peut faire, c'est toujours le même principe, on passe en paramètre une raye, à gauche, le nom de l'entrée qu'on étend, donc là c'est tweakenvironment, et à droite, toujours une factory, en fait c'est pas vraiment une factory parce qu'on va lui passer l'ancien objet, donc le tweakenvironment, le vieux quoi, et puis sur ce tweakenvironment, on va faire des choses. Donc là on va rajouter l'extension que je viens de déclarer juste au-dessus et on est bon. Et les dépendances, je les récupère à travers mon conteneur et je sais taper sur le dépendance facilement parce que mon conteneur implémente la container interface de la PSR11, donc je peux appeler la méthode get. Donc tout ça, c'est vachement cool. Il y a un autre truc sur lequel je vous ai un peu blousé au début, c'est que si j'écris un service provider et que je veux taper sur mon dépendance, il faut que je connaisse le nom de la dépendance. Voilà. Si j'ai besoin d'un logger dans Wether API et que dans Symfony le logger s'appelle logger comme c'est le cas aujourd'hui et que dans Laravel le logger s'appelle psr backslash log backslash logger interface, j'ai un problème. Et bien pour ça, c'est très simple, il suffit de faire des alias en fait. C'est-à-dire qu'on va prendre la convention de nommage de Laravel parce que c'est la seule qui est vraiment universelle logger ça pourrait être n'importe quoi d'autre. On pourrait l'appeler logger service alors que dans le cas de Laravel c'est relativement clair. Et voilà, on va créer des alias dans Symfony et puis on va dire que dans les services provider les instances doivent s'appeler du nom de la classe voire du nom de l'interface si cette instance c'est l'instance principale qui représente l'interface. Gestion de la conf je vais passer parce que je n'ai pas trop de temps mais grosso modo en deux mots l'idée c'est de se dire que la configuration on la met dans le conteneur aussi parce que c'est une dépendance de la classe et puis en termes de timeline on en est où ? Comme je vous disais container interop ça marche déjà la PSR11 elle sera votée d'ici la fin de l'année donc normalement récupérer des trucs du conteneur ça sera vraiment standardisé et c'est bon et les services provider là c'est à venir donc on ne sait jamais combien de temps ça va prendre avec la figue mais j'espère que d'ici le début de l'année prochaine on pourra commencer à en parler officiellement avoir un numéro de PSR associé et puis on a besoin d'aide donc si le sujet vous intéresse n'hésitez pas à venir nous parler à la fin sur GitHub voilà c'est vraiment un sujet tout neuf et sur lequel il y a plein de choses à faire en conclusion ce que vous devez retenir de cette conférence évitez de dépendre d'une implémentation si c'est possible on a vu que ce n'était pas toujours possible et qu'il y avait plein de choses qui restaient à faire si vous devez dépendre d'une implémentation faites-le mais si c'est possible évitez prenez une interface ce qui veut dire qu'il faut être conscient des initiatives qui sont en cours pour créer des interfaces donc ça ça peut se voir sur la cartographie que j'ai fait plus tôt ou sur le forum de la phpfig voilà allez jeter un coup d'œil de temps en temps bon c'est un petit peu dur à lire il y avait pas mal de politique dernièrement mais là ça se calme donc c'est plutôt cool aujourd'hui créez un module ou un bundle par framework parce que c'est la seule solution et puis demain j'espère que vous pourrez utiliser des services providers et le monde sera plus beau voilà on aura plus simple meurs bundle meurs pas tout à fait il y a plein de choses dans les bundles qu'on ne peut pas faire là mais bon ce sera déjà une bonne avancée voilà donc avant de prendre les questions voilà moi c'est David Négrier vous avez mon twitter c'est moufmouf sur github très important si vous pouvez noter de la conférence sur joinin me dire ce que vous en avez pensé et tout ce serait super voilà j'ai pas trop l'habitude de faire des conférences donc du retour sera le bienvenu et puis on recrute chez The Coding Machine n'hésitez pas à venir me voir voilà je sais pas si on a le temps pour des questions oui alors malheureusement on n'aura pas le temps pour les questions désolé je sais pas si on a le temps je sais pas si on a le temps Sous-titrage FR ?